On redémarre ? Oui ? Très bien, parfait. Nous allons consacrer un petit moment à l'échange et à la discussion. Au préalable, nous allons visionner une vidéo de Gilles Drouin qui est délégué à l'archevêque de Paris pour l'aménagement liturgique de la cathédrale. Et son point de vue va être intéressant parce qu'il recoupe ce qui a été dit tout à l'heure par Claudie Boisna sur le fait que le clergé n'a pas forcément exactement la même vision que tout le monde sur la symbolique de la cathédrale. Leur regard n'est pas exactement forcément le même que celui que nous, nous faisons partie sur la cathédrale. Donc, son intervention va nous permettre de lancer le débat. Et après, nous allons y répondre en recueillant les questions des participants et puis en échangeant entre experts. Pour ce qui est des questions posées par les participants, je pense qu'il serait bon, si tu vas peut-être confirmer ce que je dis là, il serait bon d'orienter nos discussions et nos questions aujourd'hui autour de ce qui s'est dit ce matin, du contenu de ce qui s'est dit ce matin. Je préférerais, pour la logique de mes journées, que les questions qui touchent à l'authenticité et à l'intégrité soient réservées à la discussion de demain puisque ce sera vraiment le cœur du thème abordé demain matin. Voilà, merci. Et nous passons maintenant à la vidéo, si vous le voulez bien, de Gilles Drouin. Bonjour. Tout d'abord, merci aux organisateurs de ce colloque de me donner la possibilité d'y participer. Pardonnez-moi de le faire à travers cette vidéo préenregistrée. Il se trouve qu'aujourd'hui, le premier jour de votre colloque, je donne une session en province, mais je vous rejoindrai demain à Paris avec joie. Alors, on m'a demandé d'aborder la question qui nous réunit à travers le point de vue de l'affectataire. Pour nos amis japonais, peut-être en particulier en France, depuis la séparation de l'Église et de l'État, les cathédrales sont la propriété de l'État. Et l'Église catholique, ou les autres cultes, mais pour les cathédrales, c'est l'Église catholique, a ce statut particulier d'affectataire. Donc, il y a un dialogue permanent entre l'État propriétaire et l'Église affectataire, notamment, dans toutes les opérations d'aménagement, et évidemment, en particulier, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, derrière aussi cette question d'affectataire, on touche du doigt une spécificité de ces édifices cultuels à Paris, dans notre ville, mais également, d'ailleurs, Paris, la cathédrale Notre-Dame, et parmi les édifices médiévaux que l'on conserve, finalement, un des quelques-uns à être toujours utilisé, eh bien, pour ce pour quoi elle a été construite. Elle a été construite, donc, par l'évêque Maurice de Suly, sur l'impulsion de Maurice de Suly pour célébrer la liturgie, et sa fonction première est toujours celle-ci. Et puis, le deuxième point, c'est que, finalement, l'institution qui en assure l'animation, la vie, etc., est la même que celle du XIIe siècle. Je parlais de Maurice de Suly, eh bien, là, je suis délégué de son lointain représentant, l'actuel évêque de Paris, et l'archevêque, maintenant, donc, l'administrateur Georges Pontier. Alors, derrière cette impression de permanence qui est réelle, il y a aussi une forme d'impermanence dont vous avez, évidemment, dû beaucoup parler ce matin. Ce n'est pas parce qu'il y a une permanence de l'institution, une permanence de la fonction globale, que les formes n'ont pas évolué. J'aime souvent dire qu'il y a vraiment une spécificité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, même par rapport à d'autres cathédrales, c'est que ces métamorphoses, ces évolutions successives, ont respecté, globalement, le projet initial de Maurice de Suly, qui demeure structurant et lisible. Les grandes étapes, on les connaît, elles nous ont été rappelées, des évolutions moins d'un siècle après l'achèvement de la première cathédrale, qui confondent bien moins d'un siècle, confondément les ouvertures, et notamment les ouvertures des transceptes, avec les deux magnifiques roses, ensuite on ajoute donc une couronne de chapelle, mais tout ça se fait en respectant la structure globale, le plan qui demeure l'iside de l'édifice de Maurice de Suly au XVIIIe siècle, suite au Concile de Trente notamment, et on la met plus qu'au bout du jour, on adapte la cathédrale à une première réforme litiologique, mais on le fait à Notre-Dame en conservant dans le cœur et le sanctuaire, l'économie générale du cœur et du sanctuaire médiévaux, ce qui avait été le cas partout au XIXe siècle, la grande restauration de Durin-Luc, les évolutions profondes, vous avez dû parler de la flèche, le magnifique flèche, et bien elle se fait là aussi en demeurant fidèle aux transintuitions de Maurice de Suly. Alors, la question se posait à nous, pour ce qui nous revient, nous, c'est-à-dire que ça affecte la terre, en termes d'aménagement de l'espace intérieur de la cathédrale, que fallait-il faire ? Que fallait-il faire ? Alors, la cathédrale du XIIe siècle, on en parle, mais voilà, l'aménagement est largement perdu, entre guillemets, l'aménagement du XVIIIe siècle subsiste en partie, il a été profondément modifié par Violet-Luc. La question pouvait se poser, elle a été dérimée, elle s'est posée d'ailleurs, elle a été dérimée par une décision des autorités de la culture, mais par exemple, pouvait-on, devait-on, par exemple, réinstaller dans la nef de la cathédrale, et grand mais, c'est-à-dire cette toile qui a pissé en quelque sorte la nef et le cœur de la cathédrale sous l'Ancien Régime, et que Violet-Luc a écartée. Et alors, la décision a été prise, justement, pour ne pas les réinstaller, pour conserver, finalement, l'idée de nef gothique que Violet-Luc avait voulu restituer. Alors, la question aurait pu se poser, peut se poser également, d'une restitution de l'État intérieur, tel qu'il a été fait à la fin de la grande restauration, après grande restauration, de Violet-Luc. C'est là où la question de la permanence et de l'impermanence se posent pour nous. Je donnerai deux exemples. Deux exemples, le culte, la manière dont on célèbre la liturgie, c'est la même liturgie qu'au XIIe siècle, et pourtant, ce n'est pas la même. C'est la même institution sur les mêmes... C'est la messe comme on l'a célébrée. On célèbre toujours la messe au XXIe siècle, on ne la célèbre plus qu'on ne la célébrait au XIXe siècle, et plus qu'on ne l'a célébrée au XIXe siècle. Alors, c'est bien connu de nos amis du patrimoine, notamment, il y a eu un moment important, qui était celui de la réforme liturgique consécutive, où il y a eu, dans l'Église catholique romaine, des évolutions profondes de la manière dont on célèbre le culte et qui se sont traduites par des évolutions profondes du sanctuaire de nos Églises. Alors là, on va atteindre chez le sanctuaire, mais la réflexion du diocèse nous a amené à constater que la réception du Concile Vatican II n'était que partielle, notamment au niveau du baptême, c'est un peu technique, mais on a reçu Vatican II pour ce qui concerne la célébration de l'Eucharistie, de la messe, donc le sanctuaire, l'hôtel, etc. Au niveau baptismal, ce n'est pas le cas, et donc l'idée a été de passer, la proposition a été de passer d'un dispositif mobile à un dispositif, de nouveau un dispositif fixe, d'où la proposition, donc, d'un baptistère fixe vers l'Occident, l'entrée de la cathédrale. Un exemple, c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a par rapport également à l'époque de Viollet-le-Duc, à l'époque de Viollet-le-Duc, il n'y avait pas de touristes, il y avait très peu de touristes, nous accueillons 12 millions de visiteurs, et en plus de cultures, souvent, on était à l'époque de Viollet-le-Duc, dans une culture encore profondément marquée par une matrice culturelle chrétienne, et là, les visiteurs sont de culture majoritairement, c'est la mondialisation, ou non chrétienne, ou post-chrétienne, d'où la proposition du diocèse, de leur donner quelques clés de compréhension de la cathédrale, à travers des clés de compréhension du mystère chrétien, pour la célébration duquel elle a été construite, et c'est l'origine de nos propositions de parcours, de parcours d'initiation, de parcours cathédrale, dans les chapelles. Il se trouve également, et on revient à la question litologique, que les chapelles de la mer, n'étaient plus utilisées pour le culte, comme elles l'étaient au 19e siècle. Donc des espaces qui étaient vivants, au 19e siècle, qui étaient devenus des espaces morts. Voyez, alors voilà deux exemples, simplement je vous donne, deux exemples importants pour nous, à la fois dans le cœur liturgique de la cathédrale, c'est-à-dire avec la question baptismale, et puis dans l'accueil des visiteurs, avec la mise en palace d'un parcours, et bien, comment conjuguer permanence et impermanence, et donc adaptation à des conditions, et une manière de célébrer la mythologie qui évolue. Voilà, j'ai été déjà trop long, je vous remercie de votre attention. Merci. Bon, après ce point de vue de Gilles Rouen, peut-être pouvons-nous ouvrir les débats, et voir les questions qui nous sont parvenues jusqu'à nous. Bouchy, je te laisse la parole. Oui, c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Nous, c'est-à-dire qu'on demand de débrouiller la la question, et en pdfue de débrouiller la question, j'ai eu la question. Donc, c'est-à-dire qu'on demandait, C'est-à-dire qu'on demandait, c'est-à-dire qu'on demandait, onolinea la question. Si, qu'on demandait la question de la question, nous pouvons-avoir, c'est-à-dire qu'on demandait. si vous avez des questions, Oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions. C'est une science-facette. C'est une science-facette. C'est une science-facette. C'est une question qui est en question. Donc, comme un groupe de l'association de l'association de l'association de l'association de l'association, de l'association de l'association de l'association de l'association, d'association de l'association, Merci beaucoup pour cette question. Alors il y a deux parties dans votre question je dirais qui sont complémentaires. L'organisation des scientifiques entre eux et puis l'articulation entre le chantier de recherche et le chantier de restauration. Donc je vais commencer par le premier volet. En fait bon la France est un pays relativement centralisé autour de sa capitale alors c'est parfois un avantage parfois non mais en l'occurrence là nous avons la chance d'avoir une organisation nationale à la fois au niveau du ministère de la culture d'une part et des organisations de recherche dont le CNRS qui est le centre national de la recherche scientifique. Et donc ce qui s'est passé moi à cette époque là j'étais directrice adjointe scientifique dans un des instituts du CNRS et les collègues nous ont directement appelé ou nous ont écrit et on a contacté le ministère de la culture et on s'est organisé à l'échelle nationale pour fédérer les peuples forts sur les différents sujets. Et c'est ainsi que dans les unités de recherche on a une organisation mixte souvent entre une université et le CNRS et donc on a pu ainsi également contacter les collègues enseignants chercheurs, professeurs, maîtres de conférences dans les universités. Et d'autre part on a un certain nombre de réseaux nationaux qui nous permet de communiquer facilement, d'échanger de l'information et donc c'est comme ça que ça s'est fait entre scientifiques à la fois du CNRS, du ministère de la culture et des universités. Ensuite bien sûr l'articulation avec le chantier elle est complexe, c'est évident parce que les pratiques et les temps de la recherche sont différents des pratiques et des temps de la restauration qui sont extrêmement contraints alors que la recherche se fait plutôt sur le temps long. Donc ce qu'on a mis en place ce sont des cellules de concertation, de discussions et à peu près tous les mois ou tous les deux mois on fait une réunion entre les quatre coordinateurs du chantier scientifique et l'établissement public Notre-Dame, un représentant des architectes et des collègues du ministère de la culture. Et là on aborde des questions pratiques. Par exemple en ce moment, l'établissement public est en train de lancer les appels d'offres et les collègues qui sont sur place à Paris pourront peut-être compléter et il va y avoir un grand nombre de personnes pour réaliser les restaurations sur place bien sûr ou pour répondre aux appels d'offres. Et donc ça, ça empêche la venue de certains scientifiques ou en tout cas ça contraint la venue des scientifiques. Donc là on est en train de mettre en place des plannings, des agendas de manière à pouvoir avancer de façon combinée. Et enfin, il y a une partie des recherches qui se fait sur place, donc notamment pour l'acoustique où il faut faire des enregistrements régulièrement, mais également pour regarder les pierres, les agrafes, etc. Mais il y a également une partie des recherches qui se fait dans un dépôt qui est au nord de Paris dans lequel il y a notamment tous les bois calciés. Donc à l'heure actuelle, les collègues qui travaillent sur les bois n'ont pas besoin d'accès à la cathédrale, mais au dépôt. Et ça, ça vient tout juste de se mettre en place. Donc voilà, il y a à la fois beaucoup de bienveillance, d'intérêt mutuel aussi, c'est très important, et d'envie de partage qui font qu'on arrive à articuler ces différents aspects. Et enfin, juste dernier point pour la recherche scientifique, donc ça a été financé partiellement par le CNRS et le ministère de la Culture, et ça a permis aux collègues pendant quatre ans d'avoir un budget de base et de répondre à des appels à projets. Et donc, il y a un grand nombre de projets qui sont financés par l'ANR, peut-être qu'Europe va finir, enfin il y a déjà l'Europe qui finance, il y a un autre projet en cours. Et donc, ça a servi de levier pour obtenir des financements complémentaires. J'espère que j'ai répondu à votre question et peut-être que des collègues sur place, qui participent à ce chantier scientifique, ou qui interagissent avec, pourront apporter des compléments d'information. Je vais rajouter quelques éléments. Lorsque la cathédrale a brûlé, très rapidement on s'est regroupé en réunion de chantier, tout bêtement, dans des algécos. Et très rapidement, il a fallu envisager le après. Donc la reconstruction et en même temps le pendant, c'est-à-dire la sécurisation. Très rapidement, j'ai voulu que, je dis bien j'ai, prétentieusement, que la cathédrale soit quelque chose qui donne, mais en même temps qui reçoit. Donc tout naturellement, avec le ministère, on a développé justement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les différentes collaborations entre CNRS, LRMH, le ministère de la culture et les universités. Et pour une question pratique, pour nous, les architectes en chef, il était important de développer certains postes qui nous intéressent particulièrement, notamment la pierre, pour la reconstruction des gouttes, le fer, pour les éléments métalliques qu'il y a dans la structure, mais pas seulement, pour les éléments de vitraux, pour la charpente, évidemment. Donc différents groupes comme ça, on a des GT, alors GT Pierre, GT Bois, GT Dutraille, etc., se sont développés en étant très étroitement liés au travail des architectes. Le travail des architectes, il a consisté à faire un diagnostic de la cathédrale dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement les parties touchées par l'incendie, mais dans sa globalité. De ce diagnostic, on a extrait le programme de restauration et de reconstruction que l'on met en œuvre et qui devraient s'achever d'après le planning fin 2024. Mais il y a également toute une suite de travaux qui sont prévus au-delà de la reconstruction et de la réouverture de la cathédrale. Et donc, on a besoin très rapidement, et c'est vrai que le temps de la recherche et le temps de la reconstruction ne sont pas les mêmes. J'ajoute aussi que le temps de la reconstruction n'est peut-être pas le même, mais il est nécessairement plus rapide dans la mesure où on va pas laisser un édifice comme celui-ci, qui est fragile, qui a 850 ans, éventré, instable et pas complet. La charpente et la couverture ont un rôle éminemment important dans la structure de la cathédrale. C'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on trouve très vite le parti de reconstruction, très vite les matériaux et pour démontrer que la structure de la cathédrale était très importante à assurer. D'où une certaine rapidité. Pour la reconstruction des voûtes également, il a fallu qu'on fasse des recherches pour identifier les pierres, mais également analyser le comportement des voûtes avant l'incendie, pendant l'incendie, juste après l'incendie et aujourd'hui encore. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, on a constaté qu'avec la chaleur, les voûtes se sont dilatées, ont eu tendance à remonter, se sont réabaissées, mais que depuis l'incendie, les voûtes n'ont pas bougé d'un millimètre. Donc, on a malgré tout besoin, justement, des chercheurs pour essayer de rebâtir les arcs de la manière la plus solide possible, la plus stable possible et la plus proche de la réalité possible. Des analyses de mortiers sont faites, des observations précises sur les pierres qui sont tombées ont permis de remarquer notamment des encoches sur certains clavots, donc qui nous permettent de comprendre comment on a pu bâtir cette voûte-là en mettant des cerces. Tous ces éléments-là, qui sont des réponses rapides d'observation et d'analyse, nous font avancer rapidement. Mais il est évident que le temps de la recherche et la collaboration entre le chantier de reconstruction et celui des chercheurs va se poursuivre bien au-delà de 2024. Je ne sais pas si j'ai mis des choses, mais ce n'est pas tout à l'heure. Merci. 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 J'aimerais toucher sur une question qui est posée par des participants à notre réunion, justement sur le fait de capitaliser sur presque l'élaboration d'une nouvelle méthodologie qui joue à la recherche et qui apporte une importance spécifique à une gouvernance un petit peu centralisée, enfin pas centralisée, mais en cohérence entre la pratique et la recherche. Alors effectivement, c'est peut-être une occasion de pérenniser une méthodologie qui peut être intéressante. Il y a une question dans ce sens qui me semble tout à fait être dans le droit fil de ce que vous venez de dire. Merci. 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 qui vont être en train de faire une question. Cela fait, je ne suis pas un peu de ne pas, on va voir ce que je suis en train de faire ce qui est une technologie, on va voir ce que je suis en train de faire. Ce qui est de la question, c'est-à-dire que le monde est en train de faire un projet de travail, une construction de la création, en ce qui se fait, on va voir ce qui se fait, un moment donné, Donc, ce qui est l'invite, ce qui est l'invite, c'est-à-dire que la questione est-il ? C'est-à-dire, la France, c'est-à-dire, ce sont les données qui ne sont pas encore plus en train de travailler. Ce sont des décoits de la technologie, ce sont des données qui est à l'aise, c'est-à-dire que la questione. et je voudrais vous abonner à Philippe Wienhoff peut-être ? Déjà, on a la chance en France d'avoir le service des monuments historiques qui date de 1830 à peu près et puis ensuite toute une succession d'architectes en chef, toute une succession de travaux, de monuments qui ont été restaurés, c'est ce qui fait en fait notre raison d'être aujourd'hui, elle date de ce milieu du 19e siècle et Violy-le-Duc est un des fondateurs de ce courant, mais il y en a eu un petit peu avant et puis on est ensuite jusqu'à aujourd'hui et donc cette tradition de restauration des monuments historiques, on l'a en France et précisément elle a été l'occasion de maintenir des métiers et Violy-le-Duc par exemple a remis au bout du jour, enfin remis la technique du vitrail par exemple en valeur ça s'était perdu totalement puisqu'on était parti des verres blancs du 18e siècle des verres peints comme de la peinture vers le début du 19e mais ensuite on a inventé le vitrail dit archéologique qui reprenait la technique, la taille des pièces, etc. donc ça c'est un art que la restauration a permis de redévelopper et on s'en sert toujours aujourd'hui, l'art du vitrail en France est quelque chose de parfaitement maîtrisé et qui nous aide et va nous aider à Notre-Dame de Paris même si les vitraux de Notre-Dame ont vraiment par bonheur échappé absolument à l'incendie mais pour la restauration cela ne sera utile pour la charpente c'est également la même chose, on a des chantiers de charpente régulièrement en France mais à Notre-Dame de Paris ça va être un petit peu différent en effet le parti de restauration qui a été retenu consiste à réutiliser le matériau c'est-à-dire le bois et en même temps à reprendre les techniques correspondantes aux différentes parties de l'édifice la charpente de Notre-Dame comportait une partie médiévale dans la nef et dans le cœur et une partie dix-neuvième dans le transept et la flèche les bois ne sont pas du tout les mêmes les bois médiévaux on le sait ça a été prouvé, démontré, ont été taillés et mis en œuvre vers c'est-à-dire qu'on n'attendait pas qu'ils soient secs c'est une légende qui veut qu'on ait préparé les bois très longtemps à l'avance pour monter ces charpentes bien au contraire ils étaient montés verts ce qui d'abord permettait une plus grande facilité pour la taille qui était faite à la main avec des outils de la douloire et puis ils étaient mis en œuvre encore frais si on peut dire et les assemblages se resserraient à mesure que le bois se séchait donc on avait une garantie de stabilité et d'ailleurs la cathédrale est parvenue 850 ans après la charpente est arrivée en bon état ceux du 19e siècle eux font déjà partie du siècle industriel autrement dit on va scier les bois en Syrie on va là complètement changer l'approche de ce que c'est qu'une poutre de bois la taille manuelle comme on la pratiquait dans la nef et dans le coeur et comme on va la pratiquer dans quelques mois à Notre-Dame respecte la fibre du bois c'est à dire qu'on respecte le matériau et donc le bois va pouvoir vivre tranquillement sans risque de rupture au 19e siècle on fait plutôt des bois parfaitement écaris, parfaitement droits et il faut qu'il soit un peu plus sec pour garantir justement la stabilité et les assemblages de Viollet-Duc sont boulonnés et moisés ce qui n'est pas du tout une technique médiévale mais le matériau reste notre bois et ça on va retranscrire exactement le même mode opératoire pour la flèche pour la couverture en plomb c'est la même chose on a des couvertures en plomb qui sont régulièrement faites on a des édifices majeurs la plupart du temps qui sont couverts de plomb à l'exception de quelques-unes qui ont été couvertes en cuivre suite à des incendies et c'était la réponse contemporaine de l'époque de mettre du cuivre parce que c'était léger, que c'était pas cher et que c'était moderne aujourd'hui on est plutôt vers la restitution des couvertures en plomb et là c'est tout un art, un métier qui est maintenu toujours on coule les tables de plomb sur sable on va utiliser une technique que le Duc a réemployée également c'est-à-dire d'emboutir le plomb sur une forme, sur un moule ensuite c'est soudé, on va reprendre cette technique et finalement j'ai envie de dire que les seules techniques réellement ultramodernes l'ont été pour le contrôle, pour la vérification du dimensionnement la stabilité du monument, pour les relever également car si on a été capable de faire les restitutions telles qu'on peut les faire, telles qu'on va les faire c'est précisément parce qu'on avait un bâtiment qui était extrêmement bien documenté tant par des relevés, on va dire, humains mon confrère Rémi Fromont qui m'assiste qui m'aide à Notre-Dame de Paris, architecte en chef avait fait un relevé que je qualifierais d'humain et d'intelligent de la charpente et qui était très très riche de renseignements et on a eu également des relevés qui ont été faits par relevés trois dimensions avec des drones et on a pu ensuite superposer ces différentes données pour avoir des bases tout à fait fiables pour pouvoir rebâtir la cathédrale au plus près de ce qu'elle était donc voilà, on n'est finalement absolument pas en manque et on sait très bien que depuis l'incendie les charpentiers par exemple ont déjà commencé la formation de compagnons en vue d'investir le chantier de la cathédrale et quelque part ce chantier de Notre-Dame va de par la masse des compagnons permettre de régénérer, de donner un sang neuf à tous ces métiers qui c'est vrai peuvent fluctuer en fonction des chantiers en fonction des budgets, en fonction des accidents là on va avoir un creuset de main d'oeuvre et de compagnons qualifiés qui serviront partout Est-ce que je peux intervenir ? Juste pour élargir ce propos et la question Philippe Vigneur a très bien montré comment certains métiers sont maintenus grâce au travail sur l'ancien c'est un petit peu la même chose dans le domaine scientifique on a la chance d'avoir un groupe d'archéométrie très développé en France qui est le cas également en Europe et dans d'autres pays et alors que la recherche est en train de s'orienter sur des défis, ce qu'on appelle des défis sociétaux actuels et très immédiats et on sait qu'ils sont nombreux on voit là que quand on maintient une recherche de fonds dans certains domaines à un moment donné, elle est réactivée pour répondre à des défis sociétaux le travail du LRMH, du laboratoire de recherche des monuments historiques qui est dirigé par Alimania a des connaissances fabuleuses sur tout ce qui est polychromie, pierre, etc. le groupe de Philippe Dillman qui travaille sur les agrafes en fer a réalisé de nombreux travaux préalables qui ont pu se développer, se déployer pleinement sur la cathédrale et donc je pense que c'est aussi important de même qu'on conserve certains savoir-faire antiques, anciens, médiévaux qu'on conserve, qu'on fasse avancer tous les fronts de la connaissance en même temps sans se focaliser sur l'urgence du moment parce que chacune des connaissances sera à un moment donné mobilisable et mobilisée Je peux ajouter, pour ce qui concerne la recherche l'intérêt évidemment des travaux en cours à Notre-Dame en lien avec la maîtrise d'oeuvre c'est que ça fédère une communauté qui est soucieuse de décloisonner les approches entre différentes professions chercheurs, ingénieurs, universitaires, etc. qu'ils relèvent de différents ministères comme la structuration administrative française et puis aussi différents domaines de la recherche scientifique on a parlé des cours thématiques selon les matériaux utilisés à Notre-Dame, etc. mais il y a une volonté de dépoisonner donc de faire se parler les utérosexperts au-delà des limites de leur domaine strict d'expertise Je voudrais juste ajouter un mot en réponse à la question qui a été posée et qui n'est pas extrêmement importante c'est qu'en fait ces savoir-faire font l'objet en France de formation les compagnons sont formés à l'école des compagnons du Tour de France qui est une structure extrêmement exigeante sur la taille de la pierre, la charpente, etc. dans tous ces métiers qu'on retrouve sur les monuments historiques ces compagnons ensuite complètent leur formation sur des chantiers en fur et à mesure de leur formation complète sur des chantiers donc il y a les écoles d'une part les chantiers d'autre part ils sont réformateurs et puis alors il y a aussi pour les architectes une école qui est très importante qui est née à la fin du XIXe siècle à l'initiative de l'éduc qui est l'école de formation des architectes aujourd'hui et des architectes du patrimoine c'est une école qui forme les architectes au complément de connaissance sur les méthodes traditionnelles de construction et qui les forment aussi sur toutes les méthodes et doctrines de restauration donc vous avez en parallèle à la maintenance sur place des savoir-faire vous avez toutes sortes de structures pédagogiques qui permettent de les encadrer et de les faire persister voilà merci beaucoup Benjamin je suis j'ai quelques questions qui portent sur le château de Choury est-ce que vous voulez que je les lise ? alors j'ai une première question qui est formulée de la façon suivante dans l'élaboration du projet de reconstitution du château de Choury réalisé à partir de 1980 quelle sont la part de l'exploitation directe de la documentation photographique ou graphique retrouvée et la part de mobilisation des connaissances sur l'histoire des techniques et de l'architecture dans cette région du Japon ça c'est une première question et je vais enchaîner sur la seconde parce que je pense qu'elles sont jumelles en Asie et notamment sous l'influence du bouddhisme on souhaite comme l'a évoqué Madame Nikaï à propos du bouddhisme reconstruire en améliorant sans garder crainte les dégâts occasionnés par les catastrophes c'est une réalité culturelle bien différente de celle de l'Occident pensez-vous que le château de Choury choisira la voie bouddhique ou la voie occidentale ou bien une synthèse de deux voies merci pour votre réponse alors je vous transmets les questions de nos participants まず最初のご質問にお答えいたします C'est-à-dire qu'il y a eu, qui s'est-à-dire 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 que qui s'est-à-dire qu'il y a eu, 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 的な仏教ではやはり無常観というのがありまして どんなものでも生まれた者は滅びるという そういう考え方があるので その、ブータンにおける寺院なんかで 改善しながら復元していくと 今おっしゃったのは まさにそういうことだと思います そのものとしての価値というものを あまり重視しない そういう傾向があると思います Sous-titrage ST' 501 朝鮮もそうですね それらの国々と交流して それをよく理解していながら しかし琉球は東西の熟成で建物をちゃんと配置したということが その象徴的な例だと思います ドミニック 高田先生もう一つ追加で つまりドキュメントに基づく再建と それとドキュメントでない聞き取りとか そういうものに基づく再建部分って どれぐらいの割合でしょうかという そうですね 写真の 古い写真の分析ももちろんしました 基本的には聖殿という建物は 資料がありまして かなり大事に近い形に復元されています ただし かつての資料でもやっぱり書いていないところがたくさんあります 例えば一つの例を挙げますと 王様の ごめんなさい 琉球の神様にいろいろ部屋がありますが その部屋に 神様の象徴である 航路というんですが それが置いてある その航路は 金属製なのか 焼き物なのかというものであります それは資料には書いていない したがって その結論が出るまでは 最初はそこにある航路を置きませんでした しかし 航路を置かないと 収まりが悪い そこでちょっと仮に置いたということをしています ですから 写真でありますとか 様々な航路からヒアリングでありますとか そういったものによって補ったものが 結構たくさんあります しかし 建築の一番基本的な部分については 王国時代の資料に基づいて復元されているということです ドミニック そちらにもう一つ質問がありますか イヤ oscarしたぜ 質問です 質問あれ 質問 質問 de quatre mois pour mettre en place les cintres sous les arcs bout de temps. Comment a-t-on sécurisé la poussée des arcs sur les boutes quand on ne connaissait pas la résistance avant un diagnostic complet ? Je pense que l'architecte en chef Philippe Dumeuf va nous répondre. Alors effectivement, cette mise sur cintres a été quelque chose de très délicat. Il fallait de toute façon bloquer éventuellement tous les mouvements. On était rassurés parce que dès le lendemain de l'incendie, on a mis des capteurs un peu près partout et la cathédrale ne montrait absolument aucun signe de mouvement, que ce soit des poussées vers l'intérieur, des murs qui pouvaient se déformer, des voutes qui s'affaissaient. On a eu de la chance, on n'a effectivement pas eu mouvement. Mais ma grande inquiétude a été notamment lorsqu'on a eu à subir une canicule où les mortiers qui avaient été complètement gorgés d'eau pendant l'incendie pouvaient tout d'un coup se déshydrater de manière trop rapide et éventuellement se disloquer et s'affaisser. Heureusement, là encore, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de mouvement de remarquer, mais on a eu de la chance. Mais en même temps, quand on a un monument comme celui-ci qui est aussi vieux, aussi fragile, aussi audacieux, avec ce qu'il a subi, on ne prend aucun risque. Par conséquent, il était évident qu'il fallait stabiliser la structure. L'architecture gothique est une architecture qui est extrêmement dynamique, c'est-à-dire que tout se répond. Vous avez l'arc boutant qui, certes, appuie sur la voûte, mais qui reçoit lui-même la poussée de la voûte, qui ensuite est écrasé par une culée et un pinacle, qui ensuite est tenu par une charpente. En fait, tous ces éléments-là se répondent. Or, avec l'incendie, ce savant système en parfait équilibre, mais toujours absolument dynamique, c'est-à-dire comme une structure vivante, a été amputée de certains éléments. Donc, il fallait absolument bloquer cette structure pour que, justement, faire en sorte de suspendre un peu le temps. Et donc, on a placé ces cintres. Alors, effectivement, ça a pu mettre quatre mois, en sachant que chaque arc boutant a des dimensions individuelles et qu'on aurait pu, effectivement, mettre des cintres en cubes. Mais la rapidité de préparation aurait été peut-être plus aisée. Mais en réalité, je crois que le temps qu'on a passé à préparer ces cintres et à les emmener les uns après les autres, garantit d'une part des cintres qui sont vraiment de très grande qualité, de stabilité, de poids. Ils répondent parfaitement à ce qu'on leur demande. En plus de ça, ils pouvaient être mis en place facilement, contrairement à ce qu'on croit, même si c'était délicat, mais c'était plus facile que de monter une structure en métal. Il aurait fallu mettre des compagnons dessus, voire des déchapeaudages d'approche. Là, on a finalement choisi quelque chose de robuste. Et il faut savoir qu'après la réouverture de 2024, la plupart d'entre eux vont rester, puisque dans la campagne d'après, on se servira de ces cintres pour reconstruire certains arcs boutants qui sont jugés trop faibles. Non pas qu'ils ont été abîmés par l'incendie, mais parce qu'on va profiter de l'opportunité de ces dispositifs pour passer au-delà de 2024, au-delà de la reconstruction plus récente de la cathédrale suite à l'incendie. Et tous les dispositifs de sécurisation qui ont été mis en place depuis le début de l'incendie jusqu'à aujourd'hui. Aucun n'a été démonté pour laisser place à autre chose, car tout a été anticipé dans la perspective du chantier. Et les cintres font partie aussi, dans la mesure d'anticiper des travaux ultérieurs, font partie de ces dispositifs. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis, j'ai vu que Claudie avait demandé la parole. Oui, si j'ai une minute, c'est une question pour Junko, parce que j'étais vraiment très intéressée par ce qu'elle nous a raconté sur les piliers dragons et la façon dont la population d'Okinawa a pris position dans un débat qu'on aurait pu supposer être un débat strictement scientifique au départ. Je voulais savoir si elle pouvait nous en dire un tout petit peu plus sur les arguments qui ont été avancés par la population pour justifier leur repositionnement face au public et non plus en face-à-face. Merci. 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 M'agement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est de voir ainsi. Merci. 日本には、これおそらく人間国宝ということだと思いますけれども、人間国宝という制度があるだろうと。この人たちは技術を維持して伝えていく役割を期待されているだろうと。 日本は木造の建物で定期的に再建されていくではないかと。したがって保存という概念は日本とヨーロッパでは違うのではないかと。だからちょっと発言の意味が分かりにくかったというご指摘だと。そういう質問だと理解しています。 私の方からお答えします。確かに日本は人間国宝という制度を世界で初めて導入しました。無形遺産という考え方を世界で初めて導入したのは日本です。 そのことはその通りなんですが、日本のお寺やモニュメントがですね、木造のお寺やモニュメントが定期的に再建されていくというのは、これは一般論、一般的ではありません。 定期的にリコンストラクトされるのは伊勢神宮という神社だけです。これだけです。 この伝統はもう1000年以上続いている伝統ですが、他の寺院、それから木造建築で文化財として位置づけられているものは、基本的に昔の材料をきっちりと残します。 したがって、保存という観点で言いますと、日本とそれとヨーロッパで変わるところはないというふうにご理解いただければと思っています。 この話はまた明日、オーセンティシティとの関係で議論する時間がたっぷりあるかというふうに思っていますので、ぜひ明日続けて議論したいと思います。 それでは、ドミニクさん、今日もちょうど時間になりましたが、これで今日のディスカッションは終わってよろしいでしょうか。 それでは、ありがとうございました。ではまた明日、お目にかかります。 ご視聴ありがとうございました。